Le matin, moi, Jean-Luc Godard, j'arrive sur le plateau. Exactement comme Jean Renoir, à qui j'emprunte très humblement ces lignes. Oui, mais une femme est une femme. J'écris les textes, si je peux avoir quelques acteurs avec moi. Briali, Anna Carina, Belmondo. Enfin, je ne les ai pas souvent. Oui, mais une femme est une femme. Il faut bien qu'ils se maquillent, qu'ils se préparent, qu'ils s'habillent. Oui, mais une femme est une femme. En général, je le fais donc seul. J'imagine les scènes et je les forme à moitié. Oui, mais une femme est une femme. Je ne leur donne pas d'angle. À mon avis, les angles, il faut les décider quand les acteurs ont répété. Oui, mais une femme est une femme. Quand les acteurs ont répété. Néanmoins, j'acquiers seulement à ce moment-là l'idée générale de la scène qui devient l'espèce de ligne qu'il faut suivre. Oui, mais une femme est une femme. Qu'il faut suivre et tenir très rigoureusement, de façon à laisser toute liberté aux acteurs. Autrement dit, je pense... Oui, mais une femme est une femme. Qu'il y a entre la façon de procéder et la façon qui consiste à suivre fidèlement un scénario... Oui, mais une femme est une femme. La différence qui existe entre la musique indienne et la musique occidentale depuis Bach et Vivaldi, depuis la gamme tempérée. Oui, mais une femme est une femme. Dans la musique indienne, on a un thème général. Ce thème général a 4000 ans. Oui, mais une femme est une femme. Il faut le suivre. Et puis, il y a une note générale qui est donnée par un instrument à cordes, qui possède d'ailleurs une seule corde. Oui, mais une femme est une femme. Avant de commencer, on se met bien d'accord. Et cette note... Oui, mais une femme est une femme. Cette note est répétée constamment, de façon à ramener les autres instruments à une unité de ton. Oui, mais une femme est une femme. Il y a donc le thème et le ton. Et autour de ça, on est libre. Je pense que c'est un système merveilleux. Et, exactement comme Jean Renoir, à qui j'emprunte très humblement ces lignes, j'essaye de faire un peu ça au cinématographe. Sous-titrage Société Radio-Canada